Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le samedi 2 décembre 1899. Derrière l'église de la Madeleine, en face de la rue Tronchet, on vient d'élever une haute palissade qui entoure l'emplacement sur lequel doit être édifié le monument de Lavoisier. L'inauguration de la statue du promoteur de la chimie, œuvre du sculpteur Barias, aura lieu vraisemblablement dans les premiers jours de juillet prochain. Journée de repos pour les troupes de Lord Methuen. Journée de marche forcée pour la colonne du général Cléry. Tel est le bilan de la journée d'hier. On estime que la légère blessure reçue par le général Methuen explique la brièveté de son premier télégramme et l'absence de nouveaux télégrammes donnant des détails sur la bataille. Cependant, le fait que le télégraphe du chemin de fer va jusqu'à Mother River, qui est à 40 km de Kimberley, indique que les bourgs ont dû se retirer dans le nord. À 1h15 de l'après-midi, des bourgs ont fait sauter deux grands viaducs de chemin de fer dans la direction de Spitfontein. Les mouvements des troupes deviennent fort intéressants natales. La colonne du général Cléry, forte de 18 000 hommes, était en dernier lieu à Frères. Les bourgs, au nombre de 20 000, ont établi un grand camp de 10 km sur la Tugela, près de Colenso. C'est donc là que se livrera la prochaine grande bataille. Bonne journée madame, monsieur et à demain.